bonjour et bienvenue dans notre midral vidéo training l'objectif d'aujourd'hui est de vous présenter une nouveauté de tableau software 10.2 qui est une fonction qui permet de charger un fichier de données de type spatial donc on va ouvrir tableau 10.2 est ici dans le menu qui permet de sélectionner ma source de données je vois donc que j'ai cette fonctionnalité qui permet de charger des données de type spatial donc ici j'ai un fichier qui répertorie les différents points de vente de la ratp en france donc je vais le sélectionner et je vois effectivement donc que j'ai une colonne géométrie avec différents points spatiaux je vais me diriger vers ma première feuille et si je double clique ici sur la pilule géométrie que je retrouve dans mes mesures j'ai tout de suite donc la répartition de mes points spatiaux sur la carte de la france je sais donc où se trouvent tous les points de vente de la ratp en france en un seul clic maintenant l'idée bon j'ai pas d'autres données ici mais l'idée c'est bien sûr d'enrichir les points spatiaux avec d'autres types de données et de pouvoir tout de suite les visualiser donc sur la carte et si je me dirige vers le menu cartes ici puis vers couches de cartes je peux bien sûr donc changer l'arrière-plan ou ici encore je peux modifier donc la couleur des points de vente et les mettre voilà la couleur de la ratp donc voilà comment facilement intégrer des données de type spatial dans tableau software version 10.2 je vous remercie d'avoir suivi notre mineral vidéo training j'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos